Les deux dernières années, le moteur de la consommation a calé. Il a calé parce que les Français ont subi un choc d'hyperinflation fou, 20%, 25% d'augmentation des prix alimentaires. J'avais parlé l'année dernière d'un tsunami de déconsommation, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, comme il y a moins d'inflation, il y a petit à petit du pouvoir d'achat qui se reconstitue, donc on commence à avoir des premiers signaux. Par exemple, le bio redémarre. Quelques premiers signaux de redémarrage d'une consommation. Mon objectif, c'est que les consommateurs se disent « Au fond, ce distributeur, Carrefour, nous aide à consommer, nous aide à acheter, elle nous aide à nous faire plaisir. » Il y a 1500 milliards de dépenses publiques dans notre pays. C'est 57% du PIB. Il faut qu'on repense le rôle de l'État. Il faut qu'on repense les missions de l'État. Il faut qu'on accepte de se poser collectivement sur « L'État, ça doit faire quoi ? » Et « Qu'est-ce que ça ne doit pas faire ? » Moi, je paye aujourd'hui, Carrefour, 67% de ce que je gagne en France est imposé. 67%, c'est 20% de plus que les autres secteurs. Si j'augmente de 10% de plus, c'est confiscatoire.